Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Alphatitude. Sur cette chaîne, je parle de dynamique sociale, de relations hommes-femmes et de contenu Redpill. Je balance une vidéo par jour. Donc si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi, mets un petit pouce bleu. Tu sais quoi, on va commencer juste avec le pouce bleu, mets un petit like. Regarde ma vidéo, si à la fin tu kiffes, abonne-toi. Et si à la fin tu n'as pas trop kiffé, même si je pense que tu vas kiffer, enlève le pouce bleu, il n'y a pas de soucis. Donc c'est parti. Aujourd'hui, on va parler du type de femme à éviter. Mais avant de commencer avec le thème de la vidéo de oui, évite ce genre de femme, etc. On va commencer par un premier point. Avant de regarder le type de femme à éviter, toi d'abord, convertis-toi en ta meilleure version. Parce que je n'ai pas envie de te faire comme font la plupart des femmes. C'est-à-dire te faire une liste de oui, il ne faut pas qu'elle soit comme ci, il faut qu'elle soit comme ça, il faut qu'elle soit comme ça, il faut qu'elle soit comme ça. Alors que la plupart des personnes qui font ça, parfois, ils ne se regardent même pas devant la glace en se disant est-ce que moi je peux prétendre à ce genre de femme? Ok? Donc je vais te donner les types de femmes à éviter, ok? Les conseils que je peux te donner. Mais d'abord, n'oublie pas que pour prétendre à cette liste et être intransigeant, putain, je n'arrive pas à le dire, intransigeant, il faut que tu sois intransigeant envers toi-même. Ok? Donc n'oublie pas de travailler sur tes quatre piliers, statut social, statut financier, habilité sociale et physique. Maintenant, on enchaîne. Les types de femmes à éviter. Donc moi, je ne vais pas te faire une liste super longue en mode 8, 7, 10 types de femmes à éviter, mais j'ai plus ou moins repéré trois grandes catégories. Ok? Donc c'est parti. La première catégorie, ça va être la femme qui est constamment à la recherche de validation. Et là, qu'est-ce que j'entends par ça? Ça va être la femme qui va être généralement très active sur ses réseaux sociaux et qui va publier des photos d'elle en tenue légère, maillot de bain. En tout cas, elle va toujours trouver une façon de mettre son corps en avant, peu importe la situation. C'est-à-dire que moi, parfois, je vais sur mon Insta et je vois une meuf qui dit « Oh, bonjour! » Elle est en train de lire un livre. Elle trouve un moyen de mettre ses fesses en avant. Je ne sais pas comment elles font. Si tu es une fille et que tu regardes cette vidéo, je sais que vous êtes fort pour faire ce genre de trucs. Vous arrivez à mettre vos fesses partout, dans n'importe quelle situation en avant. C'est le genre de femmes qui vont faire des poses suggestives en mettant leurs fesses. Là, tu ne vois pas mes fesses, mais tu vois quel genre de pose je parle. En maillot de bain, etc. Évite ce genre de femmes. Ce genre de femmes qui sont présentes sur Instagram, sur TikTok et encore plus, si cette meuf-là dont je te parle, avec laquelle tu envisages de sortir, elle est la only fan. Si elle est la only fan, elle n'y pense même pas. Ce n'est pas possible. Si toi, tu es un homme alpha, tu ne peux pas accepter ça. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, j'aimerais bien voir dans les commentaires avec des arguments. Je vais donner les miens dans quelques instants. Mais tu ne peux pas accepter ce genre de situation. En fait, ce qui se passe, c'est-à-dire que là, on est en 2022. Je ne sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo, mais il y a les réseaux sociaux. Ça va trop vite. C'est-à-dire qu'avant, tu étais en concurrence avec tous les gens de ton quartier. Maintenant, tu es en concurrence avec toute la planète. C'est-à-dire que cette femme, on va te mettre dans une situation, toi, tu sors avec une femme comme ça. À ce moment-là, cette femme, elle est en train de se publier. Déjà, pour commencer, la stratégie de l'homme et de la femme est totalement différente au niveau des relations homme-femme. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire que l'homme, pour séduire, lui, il doit faire le premier pas. Si tu es un homme, tu veux séduire, tu dois aller faire le premier pas. Encore plus si tu as le phare. C'est toi qui dois aller séduire la femme. La femme, elle, elle veut séduire. Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit se publier. C'est deux stratégies différentes. L'homme fait le premier pas. La femme, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit se publier. Elle doit montrer qu'elle est disponible. En faisant ce genre de contenu sur les réseaux sociaux, elle montre qu'elle est disponible. Et beaucoup vont essayer de te faire rentrer dans ce jeu de « Oui, mais moi, je ne lui ai pas parlé. » J'ai rien fait. « Non, mais tu t'es publié. » On a deux stratégies différentes. Ne te compare pas ta stratégie à la mienne. La mienne, la stratégie de l'homme, c'est d'aller démarrer des meufs. La stratégie de la femme, c'est de se montrer disponible. En publiant ce genre de contenu sur les réseaux sociaux, ce contenu assez sexualisé, si je ne veux plus dire, elle est en train de se montrer disponible. Donc, c'est deux stratégies totalement différentes. Et comme tu le sais, en faisant ça, elle va recevoir énormément de messages. Moi, je connais des filles. Comme tu le sais, je ne sais pas si tu le sais, je travaille dans le mannequinade. Donc, je côtoie des filles qui sont un peu dans ce délire-là. Elles en reçoivent facile 10 DM, 10 messages privés par jour. Ok ? Facile. Donc, imagine 10 DM que tous les jours, elles mettent leur sourire en montrant leurs fesses, etc. devant le miroir, peu importe. Ça fait 300 messages. 300 messages dans le mois. Tu crois sincèrement qu'une femme va rechasser 300 hommes dans le mois, sachant que dans les 300 hommes, il y en a forcément, allez, un 10% qui ont plus de valeur que toi. Forcément un 10% qui ont plus de valeur que toi. Moi, je veux te dire ce qui se passe généralement. Et je te parle de ça par expérience. Parce que moi, je côtoie des filles qui sont plutôt jolies, de par mon métier, qui font ce genre de choses. Ce qui se passe, c'est que la plupart des hommes qui font partie des top 10% qui lui envoient des messages, elle va les mettre dans ce que j'aime dire la zone grise. Qu'est-ce que c'est que la zone grise ? C'est-à-dire qu'elle va répondre à ces messages. C'est peut-être, c'est possible qu'elle soit en couple avec toi, mais elle va répondre aux messages de ces hommes en leur faisant comprendre que ce n'est pas impossible qu'il se passe quelque chose entre eux. Mais elle ne va jamais le faire entendre clairement. Ce qu'elle va faire, c'est le mettre dans une zone grise et elle va commencer à interagir avec lui, etc. Mais juste ce qu'il faut pour que cet homme se maintienne ici, dans cette zone et que si un jour, elles veulent le faire passer du plan B au plan A, cet homme soit disponible. En fait, c'est comme s'il y avait une file d'attente et elle, elle maintient la file toujours active en publiant, en mettant leur story, etc. Et quand toi, un jour, tu t'es peut-être présenté dans cette relation en tant qu'alpha et tu passes bêta ou peu importe son intérêt ou je ne sais pas, un jour, elle a craqué parce qu'il n'y avait pas de chocolat dans le frigo, je n'en sais rien, elle peut faire passer ce mec, ce plan B au plan A. Et comme tu le sais, en plus, je suis sûr que tu as pu t'apercevoir que la plupart des meufs qui ont cette stratégie de sexualiser leurs réseaux sociaux, etc. La plupart des meufs qui ont des mecs, je généralise bien sûr, elles ne mettent pas ces mecs-là sur leur story ou dans leurs photos. Pourquoi ? Pour pouvoir toujours se publier en tant que fille disponible et pouvoir gérer, générer ces options A, B, C, D, E. C'est pour ça que je te déconseille de te mettre avec une meuf qui est très sexualisée sur ses réseaux sociaux, qui est full de réseaux sociaux où elle monte ses fesses, son boule toute la journée parce que tu vas être en compétition avec énormément de mecs. Je te donne encore un autre exemple. Pour conclure, c'est comme si toi, on va dire que tu es comptable. Tu travailles dans une entreprise, tu es comptable et tu es le seul comptable de cette entreprise. Et toi, quand tu demandes aux gens de ton travail qui t'ont recruté comment ça se passe, etc., ils te disent « Ouais, on est super satisfait de ton travail, on adore, on continue comme ça. » Et à chaque fois que tu passes devant ton bureau, tu passes devant ton bureau et tu vois une annonce de l'entreprise qui dit « On recherche un comptable avec un CV et une expérience meilleure que la tienne. » Forcément, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment ? C'est qu'ils vont trouver ce comptable qui aura un meilleur CV que le tien. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont te têcher pour contrater ce nouveau comptable. Donc tout simplement, c'est l'hypergamie, c'est-à-dire qu'elle est en train d'optimiser son hypergamie. En ayant ses stratégies de réseaux sociaux, etc., de rechercher de la validation, elle est en train d'optimiser son hypergamie pour pouvoir avoir un maximum d'options possibles et la meilleure option. Et je ne dis pas que forcément, le fait qu'il y ait une meilleure option que toi, dans cette liste-là, dans ces plans B, C, D, E, peu importe, elle va te remplacer. Mais le jour ou le moment où toi, elle va te percevoir comme trop bêta, tu vas sauter à une vitesse, tu ne vas pas t'en rendre compte. C'est pour ça que je te déconseille de rentrer dans ce genre de relation. Donc, comme on a vu, le premier point, c'était la femme qui va être constamment à la recherche de validation. Évite ce genre de femme et encore plus si elle est active sur les réseaux sociaux, en sexualisant ses réseaux sociaux. Évite-la. Maintenant, je ne te dis pas de rentrer dans ce genre de relation à court terme. Si tu veux être à court terme avec une fille comme ça, amuse-toi mon pote, comme on dit en espagnol, Adelante. Fais ce que tu as à faire, il n'y a pas de souci. Mais investis un minimum de ressources possibles. Quelles sont tes ressources ? Temps, énergie et argent. Oui, certes, la plupart de ces filles sont belles, mais elles ont accès à une quantité d'hommes impressionnante. Donc, laisse les hommes bêta payés pour les grands rendez-vous, les grands voyages, etc. Si toi, tu rentres dans une relation à court terme, je précise, à court terme avec ce genre de femme, investis le minimum possible. C'est les hommes bêta qui vont investir beaucoup. Toi, le minimum possible. Ok ? On passe au numéro 2. Le numéro 2, c'est avec la femme qui te manque de respect. Et ça, je pense que je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. C'est que tu ne peux pas te mettre dans une relation à long terme et même à court terme avec une femme qui te manque de respect. Et généralement, quand une femme te manque de respect, comment ça se passe ? C'est très rare qu'une femme va te manquer de respect du jour au lendemain. C'est-à-dire que toi, tu arrives dans une relation, ça fait un mois, deux mois, vous êtes là et un jour comme ça, elle te manque de respect. Généralement, ce qui s'est passé, c'est ces deux situations. Soit toi, tu es rentré dans cette relation en tant que bêta. Tu lui as fait comprendre que c'était elle, la femme de ta vie, le numéro 1, pied d'estal, etc. Tu as fait le travail pendant un mois, deux semaines, je ne sais pas combien de mois tu étais derrière elle. S'il te plaît, sors avec moi. S'il te plaît, sors avec moi. Moi, tu es rentré dans cette relation en tant que bêta. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle t'a mis à l'épreuve pour savoir quel niveau de bêta tu es en faisant des tests petit à petit, petit à petit, petit à petit. Elle s'est rendu compte que tu étais super bêta. Et là, boum, le manque de respect, il est arrivé. Ou tout simplement, tu as pu rentrer dans cette relation en tant qu'alpha. Et petit à petit, elle, tu as fait des tests où tu as échoué ces tests et tu es passé bêta. Et plus tu passes bêta, plus le manque de respect va être grand. Pardon, je viens de pousser, j'arrive pas de pousser le nu. Depuis que j'ai mes bagues. J'ai mes bagues là, c'est pour ça qu'il faut que je m'habitue à parler avec, c'est compliqué. Mais bon. Donc, pour revenir à la vidéo, oui. Plus tu vas échouer ces tests, plus les manques de respect vont être grands. C'est rare que toi, tu rentres dans une relation première semaine de la nada, comme on dit en espagnol, elle arrive à notre manque de respect. Pour ça, il faut que tu échoues les tests. Elle va te mettre à l'épreuve en faisant des tests, des tests, des tests, des petits manques de respect, un manque de respect petit, un peu plus grand, un peu plus grand, un peu plus grand. Et c'est laquelle ? L'amour sans respect, ce n'est pas de l'amour. Donc, ne sors jamais avec une femme qui te manque de respect. Et ça, ça vaut pour les relations à court terme et à long terme. Ne sors jamais avec une femme qui te manque de respect. En fait, la personne qui a le plus peur de perdre l'autre, c'est la personne qui a le moins de pouvoir dans la relation. C'est-à-dire qu'il faut que toi, quand tu rentres dans une relation, que la personne avec laquelle tu es, elle ait plus peur de te perdre que toi, tu aies peur de la perdre. Oui, ça a du sens ce que j'ai dit. OK ? C'est la seule façon d'avoir le pouvoir dans la relation. Et l'alpha, c'est quelqu'un qui a le pouvoir dans la relation. C'est-à-dire que l'alpha, quand il rentre dans une relation, c'est la femme qui a plus peur de le perdre que lui, il a peur de le perdre la femme. Oui, c'est bon, ça a du sens. OK ? Donc, toujours avoir cette mentalité d'alpha, cette mentalité d'abondance. Et cette mentalité d'abondance, cette mentalité d'alpha, ne te permet pas de rentrer dans une relation où une femme te manque de respect. C'est-à-dire que l'amour, sans le respect, ce n'est pas de l'amour. Donc, ne rentre jamais dans une relation où une femme te manque de respect. Et ça, ça vaut même pour l'amitié, pour tous les types de relations que ce soit. Le manque de respect, c'est mort. Elle te manque de respect une fois, ne la tape pas. Ne rentre pas dans ces délires de mec là, émotionnel, etc., nerveux qui commencent à taper les femmes. Non, non. C'est quoi ? Elle te manque de respect, même laisse-la crier. Et toi, tu lui dis qu'à le moment, tu sais quoi, toi et moi, c'est fini, je n'ai pas de temps à perdre. Tu cut. Et là, je te demande de prendre ton ego avec toi aussi et de prendre tes coronettes. Parce que ce n'est pas une fois qu'elle va revenir une semaine ou quelques jours après en disant, ouais, je m'excuse, etc. Et toi, juste pour pouvoir te la taper un soir, tu vas mettre ton ego au sol. Non, 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 non. Tu cut avec elle. Elle te manque de respect une fois. C'est fini. OK ? Donc, ça, c'était le numéro 2. Et enfin, le numéro 3, ça va être les femmes qui vont avoir, comment dire, avant, on va voir comment je peux le dire. Parce que ça ne veut pas, je ne veux pas dire les femmes féministes, mais je dirais les femmes qui ont trop développé leur côté masculin et qui au préjudice de leur féminité. Et quand je dis masculin, je ne te parle pas des femmes qui crachent par terre, des femmes viriles, etc. Non, non, non. Je te parle des femmes, par exemple, qui se sont trop focus sur leur carrière. Et par exemple, moi, c'est, je te dis ça parce que j'ai capté une gaule la dernière fois, il n'y a pas si longtemps. Elle m'a invité chez elle, tu connais. Je suis rentré chez elle. C'était le bordel. Pour moi, une femme, une femme, c'est quelqu'un qui, une femme féminine, c'est quelqu'un qui sait tenir une maison, qui sait tenir une maison propre, etc. Par exemple, moi, ma maison, elle est toujours propre. Moi, je suis un mec, je suis clean. Mais une femme qui est sale, pour moi, je ne dis pas sale, mais qui est bordélique, ça, pour moi, ce n'est pas de la féminité. Ça, c'est... Bref. Bref, une femme qui ne sait pas tenir une maison, une femme qui ne sait pas faire à manger. J'étais chez elle, elle ne m'a fait pas de steak et c'était dégueulasse. Une femme qui ne sait pas tenir une maison, qui ne sait pas faire à manger, qui ne sait pas prendre soin de toi. Et en plus, elle est dans sa masculinité. Donc, tu rentres à la maison, tu vas être en compétition avec elle sous un point de vue professionnel. Ce n'est pas une relation que je te conseille. En tout cas, c'est pour un homme qui a des options, pour un homme alpha qui a des options et qui a de la valeur, comme j'ai pu le dire au début de la vidéo. Ça ne va pas être ta meilleure option. Clairement pas. Toi, tu veux une femme qui prenne soin de toi. Je ne dis pas qu'elle ne doit pas travailler, qu'elle ne doit pas s'accomplir professionnellement, mais pas au préjudice de sa féminité. Une femme féminine, c'est une femme qui sait prendre soin de son homme. Et un homme masculin, un homme aussi doit savoir comment prendre soin de sa femme. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, c'est toi qui as le plus de valeur dans la relation. Si tu es un homme alpha et que la femme a du désir envers toi, c'est parce que tu as le plus de valeur qu'elle dans la relation. Elle le sait, que ce soit concernant, inconsciemment, elle le sait. C'est pour ça qu'une femme dit toujours que je veux un homme plus grand, plus intelligent, plus fort, qui a plus d'argent, meilleur. C'est que tu as plus de valeur qu'elle dans la relation. Donc, elle le sait. Elles n'aiment pas dire les femmes, non, je ne veux pas être soumise, etc. Mais elles veulent toujours des hommes plus au top qu'elle. La conséquence, c'est quoi ? C'est la soumission. Donc, elle doit prendre soin de son homme. Je pense que c'est assez logique ce que je dis. Si tu n'es pas d'accord, exprime-toi dans les commentaires. Mais je pense que là, j'ai été clair en 30 secondes. Mais c'est clair, comme de l'eau de roche, comme on dit. Donc, une femme doit être féminine. Elle peut s'accomplir professionnellement, avoir son entreprise, tout ce que tu veux, 5 jobs, etc. Je n'ai pas envie de dire que la place de la femme, c'est la cousine. Mais elle doit être féminine. Et plus un homme a de la valeur, plus il va attendre une femme féminine. Parce que la différence de valeur va être élevée. Ok ? Donc, fin de la vidéo. Conclusion. Trois types de femmes à inviter, c'est quoi ? La femme qui la recherche, la validation constamment. Cette femme-là active sur les réseaux sociaux, etc. a montré ses fesses toute la journée, qui ne va pas te mettre dans ses stories. Ça n'intéresse pas de te mettre dans tes stories. Pourquoi ? Parce que ça va lui éliminer des options. Elle a besoin, elle est en train d'augmenter sa liste d'options. Et un jour, qu'est-ce qui va se passer ? Forcément avec la concurrence, qui va être énorme. Il y a un moment, tu vas sauter, mon pote. Ok ? Numéro 2, ça va être la femme qui te manque de respect. Ça, je n'ai pas besoin de te faire un grand topo là-dessus. Une femme qui te manque de respect, une fois, deux fois, tu cotes la relation, tu passes à une autre. Mentalité d'abondance, tu passes à une autre chose. Et enfin, la troisième femme, le troisième type de femme à éviter, ça va être la femme qui va développer, je ne sais pas quel titre je peux donner à ça, mais qui va être plus masculine qu'elle est féminine. C'est-à-dire qu'une femme qui va, on va dire une femme qui va manquer de féminité, qui ne sera pas capable de prendre soin de toi, que quand tu auras faim, elle va te dire, ouais, comment du bérite, etc. Je ne te dis pas que c'est mauvais de le faire, mais si tu le fais 7 jours sur 7, tu as bien compris que ce n'est pas une relation gagnant-gagnant. Elle, elle gagne, toi, tu perds. C'est aussi simple que ça. Donc, fin de la vidéo. J'espère que tu as kiffé. Lâche un commentaire. Abonne-toi. Je balance une vidéo par jour et je te vois demain pour une prochaine vidéo.